Eh mes esprits, fais ton fineraille. Non, moi tu dois finir, fais ton deuil. Merci, 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 merci. Merci vraiment. Les gens m'ont dit ça même aujourd'hui. C'est quel mariage même tu as fait ? Tu ne proposes jamais. C'est quel mariage même toi-même tu as fait ? Toi-même tu as fait quel bon mariage même. Et puis tu as vu, j'ai dit que tu andrais... Parce que moi-même, j'étais sur derrière la caméra, j'ai dit, mais ce monsieur là, il tient toujours à son ancien femme. Prends ce qu'il y a à la mode, c'est qu'il a passé. Tu connais sa vie, c'est qu'il andrait vécu dans le pays arabe. Moi-même, il y a fait pays arabe, il n'y a pas de gens qui l'appellent du coeur là-bas. Ils font semblant, ils savent. Le fait que Keké t'a laissé pour partir là, il faut savoir qu'elle a été arrêtée à quitter dès le premier jour. Si, c'était ça. Mais non Dieu merci, tu as une jolie fille. Une jolie fille, moi comme ça. Elle ne l'air parle pas. Tu as dit, t'as voulu se faire... C'est un bon con qui te l'a... On est à quitter, Keké donne pas parler. Non, pardon, pardon, c'est pour toi. C'est un déballé de pardon, excuse-moi. D'accord. Donc, tu vois un peu, non? Il faut te concentrer si elle. Parce que là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'ouvrir son esprit sans te rencontrer. Tu es en train d'ouvrir son esprit sans te rencontrer. Parce que demain, tout ce que tu dis là, elle garde. C'est pas aussi le petit fille que ça. Tout le monde dit que quand tu reprends ton... Tu parles de ton ancien là, c'est que tu tiens à l'aide. Tu es en train d'ouvrir l'esprit de la petite fille là, sans que toi, mais tu te rencontres. Il faut lui montrer que comme ça, cette partie là, elle est décédée, c'est fini. Que tout Dubois, fais son funérail. Faut finir son deuil. C'est un peu ça, il voulait te dire. Moi, je ne veux plus que tu parles d'elle. Maintenant, vous de là, vous pourrez faire bon Facebook, comme ce qu'il est en train de faire, mais ne parle plus de cette partie. Merci. Bon, la banille. Banille de ta vie. Merci. Même si elle t'appelle là, si tu es trop fâchée, il faut la bloquer partout. Elle, c'est enfant. Maman Katé. Oui. Tu vois ce que tu dis là, lui, elle l'entend pas. Il l'entend. Il faut te concentrer sur ta femme. Tu as fait enfant, tu as évolué. Tu as changé ta vie. Rien comment tu es jolie. Rien comment tu es devenu jeune. La petite fille est en train de te donner une nouvelle vie. Tu es en train de prendre l'ancien païtier de moi là-bas pour mettre sur ta tête. Merci. Tu as beaucoup d'avocats aussi. Voilà, c'est un peu ça, non ? Fais-moi un dessin à l'émission aussi. Ok, merci. A tout cas. Ils vont passer bien m'abonner à toi aussi. D'accord. Je pense que je vais revenir parce que maintenant, je vois que c'est le bon conseil. On m'accumule plus à faire de Deborah. C'est le conseil que vous me donnez. Ça va faire que je vais rester encore avec vous. Sinon, je voulais totalement quitter. Non, quand tu viens là, tu parles de ta femme et toi. C'est fini. Ta femme et toi, aujourd'hui, on a mangé ça, aujourd'hui, on a fait ça. Laissez-moi vous suivre. Merci. Mais, tu parles de ça, tu es passé, mais tu es train de souffrir à quelque part. Elle regrette. Bâle la main, est-ce que ça en or ? C'est pas par contre, tu es assouillé pour la dorée là-bas. Toi-même, tu es âgé comme ça, tu viens t'envoyer une femme, tu ne peux pas dire c'est mieux, merci. Il y a des gens qui sont comme toi, une femme comme Deborah, il ne gagne pas. Il ne gagne pas. Il ne gagne pas. Il faut rester ici, concentre-toi. Hein ? Oui. Voilà, les autres aussi vont monter, donc il ne faut pas être tué dedans. Fais-moi des gens, c'est bien. D'accord, d'accord, merci. Faut t'abonner là, comme ça. Non, il y a merci d'abonner, faut regarder. D'accord, d'accord, on est ensemble, vraiment merci pour tes conseils. D'accord. Vous avez reçu bon conseil. C'est vrai. Allô ? Oui, allô ? Bonsoir, monsieur Eric. Bonsoir, madame. Mon mot cate a tout dit. Pardon ? Y a dit mon mot cate a tout dit comme je pensais. Ben j'ai tout dit comme je pensais. Ben j'ai tout dit, à tout l'aimant. Dès que je vais finir mon live, mets Bweng, soit si ça et grâce. Ah, tu vois ? On va s'agir et puis y a vous balancer ça. Ah, on a faut faire du tout de la vie. Tu vois, y a même une vidéo où tu parlais de debout, toujours. Il a dit mais le toto est là quel problème ? Hein ? des voitures depuis longtemps là c'est vrai maman elle est là même joli petit moi maman vas-y on t'écoute mon coeur tu lui as donné bac nous on a couché si on n'a pas bac sinon mais il comprend pas et puis toi tous les jours tu vas me parler de débois 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 de bois j'appelle pour mourir là bas je t'ai dit après on est fatigué de débois on est fatigué de débois il faut parler aujourd'hui voilà elle est très belle un sourire son souris ça peut réveiller cadavre c'est qu'il va me tuer c'est grâce la fois qu'elle s'est tuée dans son village elle a fréquenté on m'a dit tout vérité je suis son deuxième gars dans sa vie les gens n'ont jamais cherchent pas mais tu n'es pas quand j'ai fait tout d'un mal à moi j'avais coupé un effet live et puis elle a ses camarades dit que toi même les gens fait des trucs des parents les attraper c'est pas la vie à jour pour attraper bonsoir je peux pas nous attend d'abord c'est mon tout d'abord pas donc les trois questions à lui voilà eric monsieur bonsoir voilà moi j'ai vu une de ses vidéos sur facebook où il est allé chez la famille dans la famille de grâce il a présenté il nous a présenté grâce comme étant et ma servante qui est là elle a payé télé pour donner à la chose à sa maman où il présentait les télés et puis grâce à peu ou fait pour lui donner aussi il a fait une vidéo comme ça il a mis suite aux titres mais les gens ont balancé ça sur facebook et puis tout à l'heure encore il ya une dame qui est descendu elle a dit non tu aimes grâce ou non mais série qui a répondu que quoi qu'il avait marié et débora et jusque là voilà jusque là il peut pas et qui il peut pas donner son coeur à quelqu'un comme ça brusquement et pourtant il doit avec grâce grâce prépa pour lui donner ils font tout ensemble vous trouvez pas que messieurs et vous trouvez pas que c'est une foutage de gueule comment une foutaille de gueule quoi j'ai envie je sais c'est comme tu te fous de la petite en fait elle est au fou et au moulin dans la relation et toi si tu vas chez dans sa famille là-bas tu dis que c'est pas ses ventes chez toi tu nous la présente en tant que ta femme et après il ya une femme qui était ici et à palais tu as dit que tu peux pas du jour au lendemain tu peux pas donner ton coeur à grâce comme ça pourtant tu dors avec être nourrit après pas tu manges elle a fait ça vient pour finir de toi tu vois je suis un fondage de gueule bonsoir un peu ça connaissant dérangement bonsoir non va faire plus un peu tout le monde va parler mais pour ça c'est mieux pour ceux qui ont déjà fini voilà un peu parce que la connaissance bonsoir 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 seulement pourquoi chez sa famille tu la présente en tant que c'est vent chez toi maintenant tu es ça elle est pas femme pourquoi tu fais ça non c'est ça c'est sa famille de sa famille la ça me fait après vous allez voir la vidéo avant elle ne pas répondre à une fois quand elle est pas la faite et ensuite où tu es là au jour du aujourd'hui aujourd'hui lui je veux non si dévora bien aujourd'hui de demander pardon tu es sûr que tu va pas à ct devra à laisser grâce maman je vais t'appeler maman passé tous les femmes nous sommes nos mamans. Ok? Nous sommes nos mamans. Moi, j'ai dû pour prendre décision, mais quand je prends une décision, je ne viens plus derrière. Je dis depuis hier, j'ai pris ma décision, j'ai libéré la maison de... Bonsoir Monsieur Eric. Oui? Je ne peux pas aller. Mais je viens vous verrez les gens. Attends, ils vont parler d'abord. T'as la dernière mais depuis là, tu veux parler de blessure les autres. Mais moi, comme il ne parle pas, il n'y a pas s'il ne répond pas à votre question. Non, c'est la chose, c'est la connexion qui le fatigue. La connexion là. Donc, ça me fait le dire, ça peut faire tout un peu vite pour qu'il y ait un prendre de... Tu sais comment ça vous dire? Il est là, là, son cœur n'est pas témoin. Dans les questions qu'on lui fait, quoi Eric là? Tu te fous de nos classes là, ça ne nous plaît pas. Il faut bien faire tes choses là. Ah ça, c'est toujours les classes là. Nous, les femmes de la Proche d'Ivoire, nous, les femmes du monde, on descend chez toi là-bas. Si tu veux pas qu'on descend chez toi là-bas, il faut bien t'occuper de nos classes. Mais là, il se foutu. Ok, merci beaucoup. Oui? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir Madame. Je crois que moi, je voulais intervenir. En fait, moi, je souhaite que vous vous laissiez comme moi. Ah, c'est pour ça que j'allais en tout. Vous voyez? Parce que quand je n'ai plus avec une personne, je me dis que c'est le passé. Vous voyez non? Quand c'est le passé, là, ce n'est pas la peine de venir dire à la personne, raconter ce qui s'est passé. en nouveau. Moi, je regarde une de vos vidéos où vous avez parlé de non, vous avez couché avec elle, vous avez, vous avez éjaculé en elle, tout ça là. Qu'est-ce que vous avez eu? Je pense qu'on partage à deux mots. Et c'est aujourd'hui qu'on n'a pas marché là. Parce qu'on fait une sous-grade. Mais je dis, Madame, t'as donné de ne pas fermer son nouveau? Oui? Oui, allô? Vous voyez? Vous, vous ne laissiez pas passer à autre chose. Parce que quand c'est comme ça là, t'as une dispose aussi, celle-là qui vous aide. Parce que tu peux faire avec elle. Et puis tout le temps parler de celle-là qui tu n'aies plus. Vous voyez? C'est comme ça là. Ça ne présente pas bien. Donc, essayez de laisser tomber, passer à autre chose. Et puis, arrêtez de la dénigrer au fait. Vous voyez? C'est-à-dire que vous regardez debout là. Elle perd votre fille. Vous voyez? Elle perd votre fille. Donc, si ça n'a pas marché, laissez tomber. Ne parlez plus d'elle. Ne racontez pas ce qui s'est passé. En vous deux, tout ça là. Je pense que c'est pas bon. Ça ne présente pas bien. Mais franchement, pour le respect de celle-là qui vous êtes là, laissez tomber. Passer à autre chose. Bien compris. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. OK. D'accord. OK. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, vous voyez, moi, c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Laissez tomber. Ne parlez plus de ça. Parce que plus vous parlez de ça, on s'est dit que vous aimez toujours la nouvelle rejoindre avec elle. concentrez-vous si grâce fait tout ce qui est pour que grâce ne soit à l'aise dans la relation vous allez voir que la même dégourale elle va vous envier mais si tout en vous parlez de la va trouver que c'est parce que vous l'aimez toujours que vous parlez d'elle bon c'est ce que j'avais ça c'est ça voilà arrêtez de ne pas aller mal d'elle voilà pourquoi on puisse aider parce que moi depuis un temps quand je l'ai appelé au téléphone je lui ai dit d'autres pas d'autres toi je n'ai plus on n'est qu'à arrêter je veux plus de toi on a parlé elle devait s'arrêter maintenant dit que moi je suis sorcier c'est ça qui a fait que je parle d'elle même je pense que elle le conseille tout ce qu'elle va faire je m'en fous de ça encore voilà bon bon tout à l'heure chauvet eric on voit chauvet j'ai quelques questions que tu peux oui on voit là qu'on voit que tu es heureux oui avec grâce ça oui tout le monde est là il a posé des questions dans le passé et tu as même dit hier que le samedi passé tu avais amené une délégation voir comment est-ce qu'elle s'appelle là non non débora que tu as même envoyé un pasteur et tu as même donné chose dix mille euros il s'est pas au passeur pour quelque chose à débouler ses tresses et pourtant tu es heureux déjà avec grâce oui vous faites je n'arrive pas à comprendre le fait c'est quoi le truc on fait c'est quoi le jeu bon ok pour ce problème tu sais quand quelqu'un discute quand tu lui dis la vérité et puis dit c'est faux là il faut lui montrer les deux pasteurs j'ai dit celle est plus merveille dans ma vie mais elle ne fait que mes croquer le passé dit c'est faux qu'elle lui pose avec elle jusqu'à l'envoyer l'une des vocales quand les deux ont causé lui et dit non elle dit qu'elle débrouille là elle va se dresser samedi on vient et passer va prendre l'argent elle va se dresser et puis elle va se mettre si tu toques pour faire java pasteur il dit c'est faux qu'elle a trop rassuré lui s'est déplacé qu'on appelle la ville c'est une chose d'abidjan aussi qu'on appelle le tâti là bon il est en même temps je vais vous apparaîmer elle moi je lui ai dit parce que mon prophète m'a dit que c'est là que jamais revenu parce que elle a en amouré avec quelqu'un puis c'est une fille même donc que lui son dieu lui a dit ça il dit bon moi il veut voir derrière son dieu là c'est comme ça il donne les dix mille premier il donne les dix mille il dit elle dit d'envoyer dix mille les deux vont venir dix mille là ils ont bouffé ils sont pas venus maintenant lui-même je l'appelle pour lui-même maintenant sur la table pour lui dire je t'ai pas dit que la fille là voilà son comportement il décroche plus l'appel non 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 c'est pas grave c'est pas grave mais est-ce que tu as fait ça par amour pour pour déborah ou soit tu voulais tout simplement voir si c'est que le pasteur disait était la vérité voilà je ne peux pas ça sache que la fille là et voilà que c'est une fille qui ment beaucoup comme lui donc je l'ai mis en face de la fille maintenant il a vu que la fille lui ment beaucoup il croit mais maintenant l'appel je vais plus débrouillé à l'opi non mais je pense que voilà le cerf on s'a peut-être joué un peu avec toi mais comme on appelle le tu es un grand frère je pense que le moins quelqu'un est insuré quand quelqu'un est sincère tu es censé le jeudi est censé le savoir voilà je pense vraiment là avec tu avec une femme qui t'aime bien et je pense qu'il est bien important chose pour le respect de cette femme de tourner la page carrément complètement merci 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 un frère ok tu vois donc il est important vraiment chose de te concentrer si cette dernière qui est qui t'aime tu vois parce qu'à chaque fois si c'est parce que une bonne femme sinon normalement elle a laissé plein tu vois elle a laissé mais c'est pas une bonne femme elle s'est dit peut-être mon nom peut être il a mal mais ça va passer tu vois ça va passer donc arriver il faut que tu arrêtes elle même son espère tirer le match est né si voir merci à la base c'était un peu j'aime pour rigoler mais là je vois comme on appelle il n'est pas il n'est pas question qu'on rigole l'histoire est sincère tu vois oui oui non en tout cas tu as bien parlé donc ok j'ai joué à parler tu vois l'histoire c'est grâce à la fin donc vraiment que son respect il faut tu vois oui oui en tout cas c'était un peu ça j'ai compris oui bonne chance à vous merci 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 je pense que je n'ai pas bonsoir 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 moi je voulais te poser deux questions seulement deux questions deux seulement tu as dit deux tu as dit deux ouais tu as dit deux ouais ok je voulais savoir hier Deborah nous a dit dans son live que toi tu avais une première femme qui s'appelle Nadej est-ce vrai oui j'ai oui j'ai ma femme qui s'appelle Nadej qui vit avec toi qui vit avec toi actuellement à la maison oui mais est-ce qu'il était nécessaire pour toi actuellement du fait que Deborah soit partie déjà Deborah dit qu'elle avait à ta femme comme si tu avais un manque c'est ce que moi je voulais savoir est-ce qu'il était nécessaire pour moi que tu es une première femme excusez moi beaucoup hein l'histoire de moi ma femme faut pas va c'est notre c'est notre histoire privée elle a sa village ma vie là ça j'ai interdit ça ça j'ai interdit mais tu as pris tes décisions comme si c'était Deborah elle parle de ça ça c'est sa vie alors est-ce que tu as bien de prendre l'appétit comme ton paracitamol je l'ai dit tu as pris grâce au comme ton paracitamol de la situation grâce au là tu l'utilises pour la situation c'est pas c'est absolument là tu es encore dans les gourmets tu peux pas prendre allô bonsoir monsieur allô bonsoir madame oui comment vous allez oui je vais très bien moi je vais vous poser une question à faire de Deborah là ça me fatigue aussi pas il dort pas il passe toute la journée c'est ta page je te regarde je regarde grâce au je regarde Deborah mais je comprends pas comme l'amour aussi là ça n'a pas de taille là là quand je vous regarde là je sais que Deborah vous n'aimez plus Deborah mais c'est l'habitude c'est la manière où elle est par contre demain elle est partie là tellement ça t'énerve là parce qu'il faut que tu sois pour faire des choses comme ça vrai ou faux tu as vu dedans voilà donc moi je dis toutes choses arrivent souvent les émotions n'arrivent pas à les contrôler les gens peuvent te traiter de tout mais l'amour qui est là là ça peut faire que tu deviens un enfant dans la tête voilà même quand on me va passer passer si Deborah revient à ta vie même là c'est même pas passé tu vas aller te lever avec elle non toi mais tu vas même pas levé tu vas la prendre des pépées après t'as dit tu me dégoûtes donc pardon oublie Deborah je peux m'en parler c'est passé tu aimes voilà non c'est que vous dites là ça c'est parce que je ne vois pas une femme qui va aller tu vas t'envoyer la vidéo elle a été voilà donc vraiment c'était pour ça grâce est là aujourd'hui quelqu'un une femme peut pas venir soigner gourmet d'un homme pendant qu'une autre femme est partie non mais grâce comme elle était là depuis tu es habitué à grâce un peu tu es là mais un peu un peu là tu as ton amoureux de grâce c'est que tu fais la même série tu es même pas grâce d'abord mais tu vois plus que ça alors merci beaucoup oui en fait est-ce que moi tu peux parler vous êtes entendus jouer avec un vieux pv vous êtes femme et vous voyez le vieux pv qui entend jouer avec les petites filles en l'air de parler oui grâce oui grâce oui grâce est-ce que vous êtes normal ils jouent avec les enfants ils utilisent les enfants comme c'est pas en France ici c'est c'est un monsieur qui viole les petits filles on devait le mettre en prison ah tu t'en as pour quoi tu t'en as pour quoi dans toutes ces vidéos que Deborah a parlé là elle a dit que vous étiez au violon vous n'avez jamais parlé de son toto de son truc elle a des secrets monsieur vous même que la petite fille n'ose même pas parler elle a plein de trucs sur vous qu'elle n'ose même pas parler pas sagesse maintenant vous êtes bête vous êtes du polon vous essayez vous prenez votre malédicien toi on peut dire que vous êtes pv on peut tout dire mais vous n'avez pas mis corde dans coup d'une fille pour mettre sur vous hein parce qu'on peut jouer avec les filles on dit on joue avec qui c'est pas la première gamine peut-être qu'il soit avec un homme vous l'avez pas forcé Deborah peut faire direct aujourd'hui pour parler vous dit non que là où moi je suis là il me violente il n'est pas elle peut plus rester dans le couple oui mais quand elle était à l'aise là quand tu faisais la perversité là elle était là elle acceptait c'est parce qu'elle en avait marqué est parti donc on savait que c'était de pérez chacun peut vers sa manière je n'ai pas le seul pour la laisser passer guerre elle s'est passé qu'elle dit cette dame là il va monter d'autres aïe papa m'il parle moi bonsoir mes chérie j'espère que vous allez bien je peux parler maintenant oui ne parlez pas comme la dame là tout ce que moi j'ai à vous dire franchement c'est de libérer grâce parce que je sens vraiment de l'innocence en elle et vous même vous l'avez si bien dit que c'est sa deuxième relation sérieuse qui est vous oui et une deuxième relation sérieuse ça veut dire qu'elle n'a pas tout à fait l'expérience de la chose et pour moi en tout cas venir tomber dans cette histoire qui est un peu compliquée là c'est actuellement elle est réellement ce qui se fait pas pour elle moi je pense qu'elle est un peu naïve oui il a laissé partie quoi elle a fait partie je t'entends même pas j'avais à dire quoi merci merci que le seigneur vous protège oui allo bonsoir papa bonsoir bonsoir comment tu vas oui je vais très bien et grâce au voilà bonsoir 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 monsieur bonsoir il faut que vous sachiez que vous êtes sur la toile vous avez exposé vous avez exposé votre vie sur la toile bonsoir son abidjan là, ils ont les fraîchis, c'est pour ça qu'on dit sugar daddy, donc c'est pas parce que lui là, il a les théories qu'on doit dire que forcément qu'il abuse des petites filles, les parents même sont là au jour d'aujourd'hui là, les parents donnent leurs enfants par contre, les petits filles d'aujourd'hui aussi, elles aiment bien les vieux, vous comprenez un peu là, aujourd'hui là, elles aiment les vieux, donc le monsieur ne force pas les filles à sortir avec eux, les parents aussi là, c'est aux parents chaque parent a ses critères, il y a des parents là, qui ne vont jamais accepter que leur enfant sorte avec un vieux, ça soit dans leur tombe, il y a d'autres aussi là, eux là ils se disent que quoi, bon on n'a rien, si le vieux est là, l'argent qui veut prendre notre fille, il va la prendre, donc il y a plusieurs catégories au fait, vous comprenez, moi je jette un peu la faute au monsieur, je ne vous jette pas la faute totalement parce que vous êtes un monsieur aujourd'hui, vous voulez vivre votre vie, donc là, tous les vieux d'aujourd'hui, il n'y a aucun vieux qui ne veut pas faire chini, quand il touche un chini, il prend, c'est à une femme, une jeune fille de dire, moi je veux ça, moi il y a des filles là, elles n'aiment pas sortir avec les gars moins âgés qu'elles, il y a des filles qui ne s'est pas trompées par défaut de moyens, on essaie de voir le fond de l'histoire, aujourd'hui Déborah dit qu'il a violenté, il a fait beaucoup de choses, ok, peut-être que c'est la vérité, peut-être que c'est faux, mais pendant ce temps là, les parents, qu'il a violenté, il a pris une machette pour la taper, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents sont là pour les enfants, vous envoyez votre enfant en mariage, que vous voyez que le gars, il a pris une machette pour taper votre fille là, normalement vous la faites rentrer chez vous, quel enfant n'a pas, c'est-à-dire que d'une part, soit vous êtes matérialiste, soit le monsieur, il est bien pour vous, donc je ne comprends pas c'est quoi l'histoire, je n'étais pas forcément la pierre au monsieur, moi je n'ai ni la pierre à Déborah, ni la pierre au monsieur, mais c'est pour ça que vous sachiez que lorsque vous venez sur la croix, accepter les critiques, c'est très gentil, c'est très gentil que Javier a dit, et puis voilà, bonne soirée en fait. Allo, bonsoir, bonsoir. Non, tu as été gentil, tu as fait le travail, merci. Oui, bonsoir monsieur. Allo, bonsoir. Oui, en fait pour moi j'ai juste une question. Oui. Moi ma question, c'est au sens inverse en fait, parce que je vois des filles qui passent leur temps à vous juger, mais par contre, si vous étiez blanc, si vous étiez blanc, elles ne devaient pas parler comme ça, parce que si on peut regarder en Afrique, la majorité de nos soeurs qui sont sur TikTok ont toujours des vieux blancs. Mais quand vous êtes noir, ça devient un problème que vous êtes pervers. Même ici en Europe, il y a des filles qui sont toujours avec des vieux et des vieux blancs. Je suis donc étonné que des femmes sont en train de vous coller en procès. Parce que vous êtes noir, mais si vous étiez blanc, il y a même plus gamines ou plus vieux que vous, qui ont des enfants de plus de 15 ans, mais nos soeurs ne parlent pas. Mais quand un noir veut faire quelque chose, on a toujours quelque chose à dire. Non, tu es pervers, tu es vieux. Mais si c'est la vérité ? Mais pourquoi si c'était un blanc ? Parce que je pense dans TikTok, ils voyaient souvent des papas, des grands-pères. Il y a une fille ivoirienne qu'on appelle, si c'est Vivi. Normalement Vivi va au maxi au moins de 17 ans. Mais elle a un monsieur qui a plus de 50 ans. Mais il y a passé déjà le procès. Mais le procès va venir parce que vous êtes noir. Il faudrait qu'on doit essayer un peu de nous revoir. Parce que je pense que l'amour n'a pas d'âge. Si l'amour avait l'âge, c'est que Macron n'a pas Brigitte. Mais comme Macron est blanc, c'est très difficile de le critiquer. Mais quand c'est le noir, même ici en Europe, quand un noir a une vieille femme, nos soeurs vont nous critiquer. Mais quand c'est des femmes qui ont les vieux blancs, pour eux c'est normal. Donc... Non frère, arrête la couleur de la peau là. Macron n'a pas 17 ans, tu comprends ? Non il n'a pas... Non mais... Non mais frère, j'ai dit ceci... Non frère, j'ai dit ceci... Frère... Dis ce qui est vrai. Non frère, frère, tu es d'accord avec moi que... Quand c'est une soeur noire qui a un papa, nous les hommes on ne dérange pas. Mais quand c'est un homme qui a peut-être une jeune fille, c'est un problème. C'est dans le cadre là que... En fait, si je mentionne noir, excuse-moi peut-être du terme noir que tu n'aimes pas, mais je dis dans le sens... Parce que je me dis que, quand les blancs viennent en Afrique pour chercher des petites filles, des parents célèbres... Mais pourquoi quand c'est un noir, ça devient un problème ? Il est pervers, il est ceci... C'est dans le cadre là que je parle, donc si peut-être le mot noir ne te plaît pas, je m'excuse. Mais c'était juste pour prendre l'exemple, c'était pas pour stigmatiser ou peut-être... C'est dans le cadre là que j'ai dit... Bon, ok, merci Frère, tu m'as déjà dit la vérité, on en a plus. On en a plus. On en a plus, oui. Allo ? Allo ? Oui, allo ? Oui, allo ? Bonsoir Frédéric. Oui, allo ? Bonsoir Messieurs. Comment tu vas, ça va ? Oui, ça va, ça va. Allo ? Allo ? Moi, je te suis depuis le début de ton histoire, hein ? Je te comprends, mais tout ce que je peux te dire... Voilà, il faut... Tu sais, après l'amour, c'est pas là... Quand tu as vécu des choses qui t'ont fait du mal, voilà, il faut... Quand tu parles déjà ce que tu avais sur le cœur, tu as déjà dit ça. Donc, il faut passer à autre chose. Déjà, tu es suivi par bon nombre de personnes, donc il faut passer au côté positif. Réfléchis-toi et décide-toi avec la personne dont tu peux vivre avec, tranquillement. À un certain âge, quand on expose, tout le monde va venir. D'autres vont parler du bien, d'autres vont parler du mal. Je t'ai vu dans un état aujourd'hui des répliques, mais on peut faire mal. Il ne faut pas répondre aux insultes directement. Merci. Les gens, quand tu ouvres le débat, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Il faut avoir le dos large. Les critiques, tu prends ça comme des trucs qui vont sur lesquels tu vas te baser pour corriger. Et les conseils, tu prends ça pour te projeter dans l'avenir. Donc, toute cette audience-là, il n'est pas forcément dit que tout le monde soit du même avis que toi. Mais chacun a un côté qu'il aime chez toi. Donc, il faut écouter les critiques, le conseil, tu travailles avec. Bienne chose à toi. Merci. 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 Beaucoup, beaucoup. Ok. Allô, salut, monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, il ne s'est pas assez ma question. Je vois un peu oufâchis, mais je vais demander à part, à part, grâce à toi, tu as une autre femme, d'ailleurs. Non. Mais tu le suis, la femme vient de parler que tu es une autre femme, tu as dit qu'elle est dans sa villa, qui est dans ta villa. Je voulais juste savoir, ne vous fâchez pas, monsieur. Non, j'ai dit. Oui. Allô. Oui, allô. Allô. Oui, allô, monsieur. Allô. Cette histoire-là. Oui. Voilà, ce n'est pas pour les TikTok. D'accord. Parce que, voilà, ce n'est pas pour TikTok. C'est une histoire, on a jusqu'à ça, à 20 ans, oui, je dis. Cette femme, c'est ma mère. Ma mère, elle représente tout dans ma vie. Dans notre histoire-là, on ne peut pas, je ne peux pas, je ne peux pas envoyer l'histoire de ma mère si TikTok. Je ne peux pas. Cette femme-là représente votre mère, c'est ça? C'est ma femme légitime. Qui me donne un conseil. Tout ce qui est fait, c'est elle qui me dirige. Donc, je ne peux pas envoyer son histoire si TikTok. Jamais. D'accord. Ça fait 20 ans. Voilà, ça fait 20 ans. D'accord, 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 monsieur. Elle est venue, elle est venue trouver cette femme-là, dans ma vie. Elle est chez elle, je suis chez moi. Donc, il faut même, par exemple, parler de son histoire. Mais si TikTok, elle ne veut même pas attendre son nom dans notre histoire. D'accord. Donc, je ne veux même pas question sur elle. D'accord. Voilà. D'accord, monsieur. Je respecte vraiment votre avis. Vraiment, je suis d'accord. Si vous ne voulez pas parler de ça, je ne sais pas. Mais, Grasso, ça fait trois âges maintenant qu'elle nous présente. La fois dernière, elle a dit qu'elle est née en 2004. Après, elle avait 17 ans. Aujourd'hui, tu dis encore que Grasso a 18 ans. Là, on ne comprend plus rien. Elle a quel âge ou juste, Grasso ? Votrice, pour le moment. Voilà, faut prendre ça comme ça. Mais on prend quel âge ou juste, monsieur ? Le réseau est bizarre. Le réseau est bizarre. Donc, va se laisser. Le réseau balance ici. Ah, d'accord. Essayez-vous. Il y a besoin de TikTok de Dion, Débora. Il y a besoin de TikTok de Dion, Débora. Il y a besoin de TikTok de Dion, Débora. Il y a besoin de TikTok de Dion, Débora. Donc, va se laisser. d'accord il n'y a pas de problème grasso oui tu as quel âge juste parce que je vais te faire petit dépôt la mettre à quel âge parce que toi grâce aussi tu dis pas trop la vérité il y a des filles il y a des jeunes filles qui ont l'air sugar daddy ça cause pas problème tout le monde sait maintenant qu'elle est le premier grasso tu as fait trois âges la phase de l'été a dit que tu t'es né en 2004 le premier jour toto a montré que tu avais 17 ans aujourd'hui encore toto dit que tu as d'accord c'est que si soyez soyez vraiment heureux c'est ça le plus important le vieux paix soit heureux quand il vit faut en profiter du temps que j'étais danser la tête puis soit heureux c'est ça le plus important le reste non il n'y a pas de problème si tu veux pas mon dépôt toto prince déjà soin de toi c'est déjà l'essentiel si tu veux pas mon dépôt c'est pas grave soit heureux soyez très très heureux c'est ça le plus important non merci beaucoup merci beaucoup pour tes conseils merci à tout cas merci je vais me concentrer dès maintenant ok merci 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 à mesdames j'ai sonné allo oui bonsoir messieurs oui je suis maintenant oui voilà je voudrais vous dire que j'aime beaucoup grâce oui si vous l'aimez pas et j'aimerais bien l'épouser pour très bientôt allo 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 grasse tu m'entends ça va oui oui je vais le prouver oui allo grasse tu vas bien oui allo attend le monsieur va parler d'accord ben yedi allo oui monsieur qui fait des grâces là yedi pardon faut prendre Deborah pardon yedi allo non non moi j'ai dit la vérité je suis vraiment amoureux des grâces mais c'est ça il faut prendre Deborah elle elle est gratuite là-bas ou non mais je connais pas Deborah écoute Deborah tu veux dire pardon pardon parce que je suis tombé sur le direct il y a quelques minutes ça fait ça fait pour moi que je regarde grâce vraiment elle me plaît beaucoup elle me plaît vraiment beaucoup elle me plaît beaucoup pardon allo je peux parler ok allez-y parle vous pouvez parler d'accord j'ai pu d'accord allo 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 je peux oui c'est bon que la parole c'est ça oui vas-y d'accord moi je suis la vidéo de monsieur Eric depuis le début voilà et au départ moi en tout cas ça me faisait rigoler des fois mais quand je m'ennuie je viens regarde je rigole et moi je trouve ça super amusant votre manière de vous exprimer tout et tout mais en fait faut que certaines personnes comprennent quelque chose le monsieur qui est monté il a dit non c'est parce que nous ils ne comprennent pas pourquoi on parle que qu'on voit les filles âgées sortir avec des personnes âgées c'est pas ça le truc le point c'est que en fait si monsieur Eric aime grâce on veut qu'il reste avec grâce parce que le fait de toujours faire des vidéos on a l'impression que grâce n'est pas respectée et comme grâce elle a peut-être la mentalité d'une 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 maman on lui donne des conseils pour lui dire non quand on m'arrive pas on parle pas peut-être elle subit peut-être n'est pas heureuse mais je dis là c'était le fait que toujours on parle de Deborah sinon là ça nous dit rien le fait qu'il soit âgé que de grâce si grâce est là-bas c'est parce que grâce elle a envie d'être là-bas ils n'ont pas tâché grâce mais on veut au moins qu'il y ait un peu de respect pour grâce Deborah n'est plus là Deborah n'est plus là chacun n'a qu'à faire sa vie au départ ça peut dire rigoler mais il n'est pas sauter de rentrer dans une autre histoire tout ce qu'on parle de violence et tout et tout vraiment c'est pas intéressant voilà ok il n'y a pas de soucis lui aussi il a compris merci beaucoup pour tes conseils parce que je dis là c'est une seule femme qui m'a énervé tout ce que vous dites c'est la réalité parce que si tu es avec une fille en tout cas grâce en tout cas je ne peux pas mentir vraiment je n'ai jamais vu ce comportement de ce qu'elle fait comme une vieille femme elle se comporte comme une maman vraiment je ne peux rien dire d'abord si en tout cas son comportement vous va concertez-vous si elle a fait des Deborah c'est bon on a aimé on rigolait il ne faut pas ça répondre de l'emploi juste qu'on va parler de violence ça rentre dans d'autres choses dès qu'on parle de violence faite aux femmes là ça rentre dans quelque chose de très sérieux et c'est pas joli voilà si vous aimez grâce je ne veux plus si on en parle de son histoire voilà moi j'ai voilà elle a changé son petit toque elle dit elle s'appelle dame gestionnaire donc ceux qui ne connaissent pas ils n'ont qu'à taper dame gestionnaire le matin il va acheter t'en a besoin maintenant voilà il faut prendre dame gestionnaire elle s'appelle dame gestionnaire voilà on espère que tout ça c'est pas du buzz on espère que c'est vraiment une vraie histoire mais ça fait vraiment en tout cas moi au début j'ai aimé parce que ça faisait rigoler mais pardonnez et essayer de casser les chaussures ne pas que cette histoire de journal ça puisse prendre de l'emploi parce que là ça peut rentrer dans dans la police et tout et tout voilà c'est passé grâce mémé à l'heureuse qu'elle est là-bas donc pardonnez on connait ça fait ça c'est quand je voulais pas n'est pas resté là-bas bonsoir je vais monter on a laissé à faire des débours à bon on va aborder nos sujets bientôt très bientôt quand je vais revenir je ne m'a pas dans tout ce qui passe je vais envoyer ça pour balancer à tous ceux qui m'aiment on n'a pas laissé à faire des débours à côté on n'a qu'à l'oublier on n'a qu'à l'ignorer la femme qui est venue par les tissus des faits comme débours est décédé et puis c'est fini dans chez moi à côté d'aujourd'hui débours est décédé c'est fini voilà oui bonsoir 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 comment allez-vous mais c'est vous la laissez parler après elle vous allez prendre ok il n'y a pas de problème les femmes les femmes ont du la priorité voilà d'abord je veux madame allez-y il va vous appeler papa parce que moi je suis une petite fille en fait voilà j'aimerais renchérer un peu je suis le monsieur qui a dit ouais quand ce sont les filles qui sortent avec les vieux blancs il n'y a pas de problème moi je me suis senti concerné parce que mon mari il est blanc vous voyez donc bien avant de sortir avec un blanc moi je sortais avec les hommes âgés noirs donc la couleur de peau n'a rien à voir les hommes âgés ont le droit de sortir avec les petites filles comme vous vous avez le droit de sortir avec grâce si elle a 17 ans si elle a 16 ans du moment qu'elle est d'accord et puis elle n'est pas vieille je me souviens toi tu es là du moment que tu apportes le bonheur il n'y a pas de problème tranquille donc qui arrête de comparer la couleur de peau ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir et vous avez dit que non et vous n'allez plus parler de l'histoire de Deborah et Aude c'est pas mieux de supprimer toutes ces vidéos et passer à autre chose lui montrer que les gens c'est rien en fait t'as changé de vie t'as été tranquille avec grâce non c'est ça j'ai dit tout à l'heure voilà j'ai dit tout à l'heure comme il y a un pasteur qui était au devant de cette histoire je lui dis que elle ne peut plus jamais revenir elle ne fait que me mentir et puis m'est croquer le pasteur dit non c'est rentré sur lui il lève l'homme de Dieu Dieu lui dit elle va revenir donc c'est lui qui ferait que bon j'avais doutes parce que c'est un pasteur mais lui mais il a vu la réalité aujourd'hui que c'est une fille qui ment beaucoup lui mais il s'est retiré on l'appelle mais ça passe pas donc j'ai pris ma décision d'oublier Deborah elle-même je l'avais déjà appelée pour lui dire en toi et moi d'autres ou pas d'autres l'argent est dépassé pour mettre ton site maison de tes parents tout ça je laisse toi à Dieu toi et moi on a Dieu on ne doit plus se voir elle je lui ai déjà dit ça voilà même ces petits couperies qui sont ici là demain matin je vais tout brûler j'ai perdu son histoire je l'ai perdu c'est fini c'est fini je ne veux même plus attendre parler d'elle encore c'est mieux quoi c'est mieux passer à autre chose excusez moi voilà excusez moi ma chérie amour c'est ça à mon nom excusez moi allo oui est-ce que vous savez que si cette histoire si peut-être demain je ne sais pas je ne souviens pas mais si ça tourne au vinaigre si peut-être entre grâce et puis monsieur Eric il y a un problème là si grâce n'a pas l'âge d'être comment dirais-je même elle n'est pas pardon elle n'a pas encore l'âge elle n'a pas dépassé 18 ans c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore majeure on peut porter grâce peut porter plainte donc j'espère qu'on aura grâce elle est majeure parce que ça peut causer problème normalement il est occupé mais ok elle peut porter plainte mais le monsieur n'a pas forcée de venir vivre avec lui le monsieur qui l'a dit mais comment il a pas forcée je suis d'accord avec ma chérie ça plaît là ça plaît là on a rien à foutre parce qu'il est non plus ce que tu dis ce que tu dis là chérie je suis d'accord hein mais c'est que quand tu vas quand tu arrives en justice là on regarde pas si elle était pour ou pas hein si les parents aussi toi tu as envie qui pose plainte c'est ce que ça te dit c'est ce que ça te dit c'est ce que ça te dit on espère que grâce les personnes c'est grâce au baisse c'est sa maman c'est son papa oubère c'est les autorités qui posent plainte voilà on peut pas savoir mais je te le dis en fait je vous souhaite le préparer monsieur Eric à toute éventualité c'est des choses qui peuvent arriver donc en tout cas on espère qu'elle n'est pas mineure parce que si elle est mineure puis les choses tournent mal comme Déborah ça peut aller ça peut aller très loin c'est bien vrai mais attends tu vois le visage de grâce qu'elle est due là c'est mineur qu'elle est là là c'est parce que le monsieur veut pas de son âge le monsieur veut pas de son âge sinon elle n'est pas mineure c'est par moi même si on est d'accord monsieur Eric mais mineure voilà sinon voilà c'est ce que moi j'espère on s'y espère qu'elle n'est pas mineure alors oui allô bon ok les femmes attendez d'abord un monsieur je vais prendre d'accord écoutez le monsieur monsieur vas-y oui allô bonsoir bonsoir monsieur monsieur Eric bonsoir à toutes les femmes du panel bonsoir à tout le monde bonsoir oui oui moi depuis moi je vous suis depuis un moment vous me surveillez un matin j'ai vu vous avez fait une vidéo qui a fait le buzz et tout et voilà ça ça m'a j'ai eu la curiosité de vous suivre et depuis lors je vous suis voilà ce que moi je voulais dire est que oui quand on nous un homme quand tu quand tu es en relation avec une fille que tu lui fais toutes les femmes que tu lui fais les femmes que ce soit à elle ou à sa famille et tout une fois que la relation est terminée on ne vient pas énumérer tout ce qu'on a fait et pour ses parents et pour elle parce que ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas bien quoi tu vois non moi j'ai remarqué c'est que chaque fois que vous sortez que chaque fois que vous sortez vous énumérez toujours ce que vous avez fait pour elle ce que vous avez fait pour ses parents j'ai mis les toits sur la maison de ses parents je suis allé payer le loyer de son papa 2500 en fait ce n'est pas bien parce qu'en même temps que vous avez peut-être que vous avez un problème personnel avec la jeune dame et tout mais vous vous humilier toute sa famille et ça ce n'est pas bien entendre est-ce que vous comprenez un peu donc parce que quand vous faites comme ça bon on s'est dit que vous êtes avec cette jeune dame grasse et tout mais quand ça va finir peut-être que vous allez venir énumérer encore ce que vous avez fait pour elle pour ses parents et tout et ça je pense que ce n'est pas élégant de la part d'un homme on ne fait pas ça quand une relation finie ça ne va plus bien entre vous elle a pris ses bagages elle est partie c'est fini ça reste comme ça on ne vient pas énumérer il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça parce que toi tu lui faisais des faveurs matérielles et tout ça et tout mais en même temps il faut énumérer aussi le bien qu'elle te faisait aussi quand elle était avec toi et tout elle était à tes côtés tu avais des difficultés elle était aussi à tes côtés donc déjà c'était aussi une faveur humaine aussi de sa part elle apportait la chaleur humaine tout ça elle n'a pas énuméré ça donc c'est tout ça qui fait une relation nous les hommes on a appelé à disons entretenir la femme de manière matérielle et la femme à son retour elle nous tient compagnie elle cuisine pour nous tu vois c'est des relations gagnant-gagnant d'une part et d'autre quand ça finit chacun prend sa route tu ne vas pas venir dire je te fais ça, je te fais ça la femme s'il ne va pas dire quand j'étais chez toi je nettoyais ta maison c'est moi qui te faisais ça les femmes n'ont pas l'habitude de énumérer tout ça tout ce qu'elles font tout ce qu'elles font là quand elles ne disent plus ça donc nous les hommes il faut qu'on soit aussi mature pour dire que bon la relation est finie elle est partie ce que j'ai fait là je ne viens pas dire à tout le monde ce n'est pas parce que j'avais ça c'était le premier point que je voulais souligner le deuxième point que je voulais souligner il faut aussi respecter la personne qui est autour de vous parce que à côté de vous parce que j'ai remarqué qu'il y a eu souvent des femmes tu appeler que ça soit pas plaisant je ne sais pas mais non tu es beau bon si tu viens à Abidjan on va se voir et puis toi tu es d'accord oui tu es où laisse ton numéro inbox on va s'appeler mais à côté là ce n'est pas ce n'est pas trop ce n'est pas bien pour aussi pour la petite qui est à côté parce qu'elle va se sentir je ne sais pas si elle ne le dit pas parce qu'on n'est pas non 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 mais elle ne va pas ce n'est pas ce n'est pas bien non c'est un amusement qu'on faisait non j'ai fini j'ai fini ça peut être un amusement ça peut être un amusement de capable mais bon je trouve que vous êtes très amusant nous moi je quand j'ai du temps je viens sur votre sur vos vidéos c'est intéressant et tout mais essayez d'éliminer certains côtés négatifs et tout pour qu'on puisse vous suivre avec plaisir c'est ce que j'avais à dire bonne soirée merci Soto tchao Di en fait merci tchao Di allo oui allo oui nous sommes là exactement